Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la question de la digitalisation des examens écrits. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de reports d'examens, notamment au niveau de l'enseignement supérieur et de concours, et que souvent, ces examens ont été réalisés en ligne. Sachant que la plupart des enseignants avaient l'habitude de faire du présentiel avec des copies pour les examens, ça a un petit peu invité à se poser beaucoup de questions sur est-ce que c'est vraiment fiable, est-ce qu'on n'est pas en train d'encourager de la triche à grande échelle ? La réponse est oui, évidemment, on a encouragé de la triche à grande échelle, mais peu importe. Du coup, en tout cas, cette situation invite à réfléchir sur la question. Du coup, j'ai pensé à faire une vidéo dédiée en parlant des cas classiques de l'utilisation. Et donc, on peut avoir des examens sur tablette ou sur ordinateur au lieu d'être sur copie, et on va avoir une grande diversité de situations que j'aimerais explorer avec vous. Déjà, la typologie que je vous propose, c'est déjà la distinction entre présentiel et distanciel. Ça ne peut pas du tout être la même dynamique si on digitalise un examen et que les apprenants sont dans une salle et qu'on les surveille, ou que tout doit être fait à distance. Et même en distanciel, je vais distinguer avec une surveillance individuelle possible, qui peut être un peu coûteuse, ou sans surveillance individuelle. Donc, sur les examens en présentiel, la question principale qui se pose, c'est la maîtrise de l'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'enjeux quant aux fonctionnalités, même si on peut mettre en place des examens à personnalité avec ce qu'on appelle le computerized adaptive testing. Ce sont des choses qui se font, le 4. Mais c'est surtout la question de la triche qui nous intéresse. Donc, évidemment, il y a des triches avec les téléphones qui sont possibles. Il y a des triches, surtout si vous n'êtes pas capable de contrôler ce qui se passe sur la tablette, il peut y avoir des triches dans la communication. Il y a des personnes qui décident d'empêcher Internet. Et il y a des cas dans lesquels on utilise des brouilleurs pour empêcher qu'il y ait Internet dans la classe et qu'il ne puisse pas y avoir tellement de communication, de recherche, de réponse sur Internet, etc. Ou de communication entre personnes. Le problème, c'est que si on bloque vraiment Internet, ça peut poser des problèmes. Imaginons qu'on est sur un examen sur tablette et qu'on va y faire remonter les résultats issus des tablettes vers une banque de données pour faire la suite du processus. Si on bloque Internet, au moins sur une période donnée, ça peut entraver le processus. Ensuite, le problème d'Internet n'est pas souvent que dans la communication. Le problème, c'est plutôt l'inverse. C'est que souvent, il peut y avoir des problèmes, ne serait-ce que pour télécharger les épreuves, ou quand vous êtes dans une logique de test adaptatif, ou en fin de compte, la tablette a besoin d'être connectée à un serveur pour pouvoir avoir une personnalisation en temps réel. Le problème, c'est qu'on a des logiques de concours nationaux et c'est arrivé dans le cas de la médecine où il y a un développement actuel d'examens personnalisés adaptatifs. Oui, mais imaginons que dans une salle donnée d'examen, le Wi-Fi marche moins bien que dans la seconde. Quand on sait que la réussite ou non, un concours détermine des carrières entières d'une personne, on ne peut pas accepter que tel ou tel problème de Wi-Fi dans une salle vienne briser l'équité entre les candidats. Et donc ça, c'est un des gros, gros problèmes connus des examens en présentiel sur tablette. Au-delà de ça, il y a des questions de stratégie de conception de l'examen. Si on veut éviter la triche, bien sûr, il faut avoir pensé à ces questions de matériel, de logistique, de Wi-Fi, sur quoi on fait. Mais aussi en tant que concepteur, on peut décider, si on est sur du QCM, typiquement, les concours de médecine fonctionnent beaucoup sur le QCM, d'avoir une sélection aléatoire au sein d'une banque de questions. C'est-à-dire qu'on peut décider d'avoir des items différents d'un apprenant à l'autre ou si c'est les mêmes items que l'ordre dans lequel sont passés les items, si tant est que ce ne soit pas grave qu'il y ait une forme d'aléatoire dans les exercices que passent les apprenants, on va briser la synchronicité entre les étudiants. Évidemment, quand tout le monde est à peu près sur les mêmes exercices en même temps, c'est facile de regarder, peut-être plus facile, en tout cas sur la table du voisin, ou de communiquer si on en est tous au même endroit. Ça aide à la triche si on brise cette synchronicité ou si même les exercices sont complètement différents, puisqu'on a sélectionné aléatoirement, ça va compliquer nettement la triche. Donc ça, c'est une autre stratégie qui est utilisée dans les examens en présentiel, et bon courage pour faire ça sans numérique. Maintenant, autre cas de figure, les examens sont réalisés à distance, et ça, avec la pandémie, ça a été un cas assez généralisé, et on va se placer dans une catégorie des examens à distance surveillés. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on veut surréer un examen ? Quelles sont les conditions à remplir ? Déjà, il y a une question de partage d'écran, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de voir ce que le candidat est en train de faire. Il faut prendre en compte le fait qu'il peut y avoir un contournement des stratégies de partage d'écran, que l'apprenant, même s'il partage son écran, il peut avoir d'autres écrans, et donc tricher quand même, et l'identité de la personne. Donc, le problème, c'est que, voilà, le prérequis quand on fait l'examen à distance surveillé, c'est que, voilà, ce que le candidat est en train de faire, là, il faut qu'on soit capable de le visionner et d'archiver le contenu de chaque écran, de chaque candidat. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'examen à distance. Et le problème, c'est qu'évidemment, il peut y avoir des documents présents dans la pièce, il peut y avoir plusieurs écrans, et donc, il faut surveiller, en général, ce qui se fait, c'est qu'on surveille en amont qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce, qu'il n'y a pas de documents, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait dans ce genre de cas ? La personne qui vérifie que le candidat travaille bien demande d'utiliser la webcam et de tourner avec sa webcam vérifier que la pièce est entièrement vide, qu'il n'y a aucun document sur la table, sous le table, sur les genoux. Et ensuite, une fois que ça, ça a été validé, alors l'examen peut commencer. Ce n'est pas une protection entière contre la triche, vu que déjà, on arrive à avoir des papiers pour tricher, même en présentiel, vous doutez qu'à distance, avec un peu de créativité, on peut y arriver, mais c'est déjà, quand même, à un premier pas. Et d'autant que, vu qu'on archive, non seulement l'écran, mais aussi souvent la webcam, c'est-à-dire le visage de la prenance encore, on peut avoir, s'il y a des soupçons de triche, on peut revisionner derrière et dire, « Ah oui, là, il a regardé à gauche, il a regardé à droite et voir s'il y a eu des triches. » Donc, en termes d'identité, souvent, ce qui se passe, on demande à la personne de mettre sa carte d'identité devant la webcam, ça ne va pas beaucoup plus loin. Et parfois, et Coursera s'était lancé à un moment dedans, c'est l'identification biométrique, c'est-à-dire que la manière dont vous tapez, c'est assez spécifique de vous. Par exemple, le nombre de millisecondes qu'il y a entre le A et le O, ou le A et le T, en fait, ça va être une signature biométrique, la façon dont vous utilisez un clavier. Et ça, c'est un des classiques aussi de l'identification biométrique pour les examens à distance surveillés. Et ça pose évidemment des problèmes d'éthique, ça veut dire qu'on peut facilement vous identifier à partir du moment où vous utilisez un clavier. C'est assez dangereux. Je préfère, en ce qui me concerne, me contenter de la carte d'identité sur la webcam. Et donc, qu'est-ce qui se passe en général sur les entreprises ou les organisations qui font ces examens à distance, c'est qu'ils ont comme ça beaucoup d'écrans qui suivent en temps réel. Il y a quelqu'un qui payait à s'asseoir, à regarder des candidats travailler sur leurs examens. Et donc, on peut massifier la surveillance d'examens. Et en général, c'est fait par des entreprises. Celle avec qui j'avais interagi il y a quelques années, c'était ProctorU aux États-Unis, qui étaient en plein boom parce que les examens à distance étaient eux aussi en plein boom. Et donc, c'est pour ça qu'on fait souvent appel à des acteurs privés, mais ça coûte un petit peu d'argent à environ une de l'ordre de grandeur d'une trentaine d'euros par candidat selon le type d'épreuve, la durée, etc. Le problème, c'est que souvent, du coup, ça implique des coûts. Et quand la surveillance individuelle à distance n'est pas réellement possible, on préfère aller sur des ordres aléatoires de questions, des QCM en temps limité ou des questions ouvertes et de détection de plagiat qui vont être les meilleures stratégies, nos meilleurs outils numériques pour s'assurer que les examens sont réalisés avec le moins de triches possibles. En termes de conclusion, je n'ai pas envie de donner une recette. Évidemment, chaque situation, chaque enjeu a sa propre solution. La question du coût est en général centrale et ça va déterminer si on peut choisir telle ou telle solution. Et en conclusion, perspective, j'aimerais juste dire qu'évidemment, il y a toujours de la triche à un moment qui finit par la détecter. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites une fois que cette triche est détectée et en quoi les traces numériques, les archives peuvent faire preuve. Ça pose énormément de questions de RGPD, mais ça, je vous propose d'en parler dans d'autres vidéos.